Bonjour tout le monde, bienvenue à Vision Cheval. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Denise Cyr, entraîneur niveau 2 en Gymkana. Et en plein temps. Et en plein temps. Denise, aujourd'hui, on va parler de l'aller-retour. Mais avant de tourner notre baril, c'est important notre chute de départ. On a vraiment recréé, on a mis des pôles un peu plus près, mais j'ai recréé notre chute de départ. Mais c'est important de savoir quel côté et comment partir. Quel côté et comment partir. Je te laisse parler. Moi, mon cheval, j'y vais comme si c'était un baril, le troisième baril. Donc, je vais tourner à gauche mon aller-retour. Lorsque je pars, je tourne à gauche, il faut que je sois à main gauche sur mes pieds. Sur les pieds, le cheval, il faut qu'il soit à main gauche. Regardez, il est prêt à partir à main gauche. OK? Il va être au galop. Après ça, là, ce que je montre. Vous pouvez faire peut-être un rond, vous faites un rond s'il n'est pas prêt. S'il n'est pas prêt, je peux faire un petit cercle. Mais en général, ce que je fais, j'arrive déjà à main gauche. Je suis déjà à main gauche. Comme ici, si je serais sortie de ma chute, j'arriverais à ce côté-là. Je maintiens ma jambe droite, regardez, elle demande son postérieur. Et je demande le départ. Jambe droite à côté. À côté, je demande mon départ. Parfait. OK? Lorsque j'entraîne, à six pieds du baril avant de rentrer, je demande un « wow » total. Je le recule, je le place encore, postérieur à l'intérieur et le nez à l'intérieur. Donc, jambe droite à l'arrière pour dire où allait son postérieur. OK? Puis là, rendu ici, là, je m'assois et je vais demander à mon cheval, il est déjà préparé à se chaper, à arquer. J'ai une membre et on rouvre et on se lève de notre selle et on repart. Voilà, si vous regardez, lorsque vous faites le tour du baril, on rentre à six pieds, trois pieds en arrière et un à deux pieds pour sortir. C'est comme si on faisait le parcours des trois barils, OK? Fait que comme ça, votre cheval, lorsqu'il arrive, c'est important qu'il se place, qu'il se rassemble, qu'il se shape autour. Et puis, à partir de là, nous autres, on est debout. On reste les talons en bas, on reste dans notre assiette, sur notre assiette et on se lève la jambe extérieure. Je reprends, marais, jambe extérieure maintient la vitesse de votre cheval. Je la mets en arrière pour maintenir la vitesse de votre cheval lorsqu'on vient pour tourner, pour aller. Parce que la vitesse, on le sait, vient du postérieur. Oui. Donc, il nous permet de garder le bon pied pour finir de tourner aussi. OK. Mais c'est important de regarder loin lorsque vous montez. Vous demandez le wow à 15 ou 20 pieds selon votre cheval. Il y a des chevaux qu'on fait à 15 pieds, il y a des chevaux qu'on dit l'arrêt pour qu'il se place à 20 pieds. Mais d'habitude, à 15 pieds, c'est une bonne… OK. Et si le cheval est bien dompté, il est bien dressé, ça va bien répondre. Ça va bien répondre. Petite question. Mon aller-retour, de quel côté est-ce que souvent on décide qu'on peut le prendre? Est-ce qu'on le prend plus du côté comme notre troisième baril ou on peut alterner? Qu'est-ce que vous, vous en pensez? En général, on part toujours du côté où est le troisième baril. OK. Mais il y a des exceptions comme toujours à la règle. OK. Certains chevaux, ils vont préférer, je parle des chevaux et non du cavalier, je parle des chevaux qui sont, on va une plus à droite pour ce jeu-là, tourner à droite, même s'il tourne à gauche. Même si… Mais ça, c'est l'exception. OK. Mais mon cheval, comme hot shot, je tournais à droite, lui, parce qu'il était… son premier baril, il était à gauche. Il était à gauche. Fait que je tournais le 2 puis le 3 à droite. Donc, souvent, le 2, le 3, c'est les barils les plus faciles pour nos chevaux. Le cheval. Non, je parle tout le temps pour le cheval. Pour le cheval. Lequel qui est plus agile, lequel qui est plus à l'aise. Donc, c'est la même façon qu'on va parler. Oui, oui, oui. Mais ça, c'est le standard que moi, je prône. Bien, parfait. Bien, merci beaucoup. Bien, merci. C'est toujours super intéressant. Ça me fait plaisir. Merci à vos conseils. Merci beaucoup. Toujours là. Et on se revoit pour une autre capsule. Bonjour.